Dans cette capsule, nous verrons comment la conception de tableaux peut favoriser l'apprentissage. Concevoir un tableau permet de classer, d'ordonner, d'associer, d'organiser des informations de manière à faciliter leur apprentissage et leur rétention. On fait un tableau lorsqu'on doit catégoriser ou associer des éléments de connaissance. Par exemple, lorsqu'on souhaite associer chacun des systèmes du corps humain aux besoins auxquels ils répondent, ou pour classer les différents types de tissus humains selon leurs caractéristiques, ou encore pour classer les types de molécules organiques selon leurs fonctions. Afin de concevoir un tableau, on doit d'abord identifier les catégories principales ou items à décrire, souvent placées dans la colonne de gauche. Ensuite, on doit identifier les éléments que l'on souhaite associer à ces catégories, identifiées dans la ligne du haut. Puis, il faut préciser ces éléments pour chacune des catégories dans le tableau. Dans les images qui suivent, on vous fait la démonstration de la conception de tableaux. Une stratégie pour organiser nos connaissances est le tableau. Dans le cas présent, nous allons faire le lien entre les systèmes digestifs et les besoins physiologiques. Donc, dans les différents systèmes abordés, le système digestif, qui permettait de répondre aux besoins de matière en fournissant les nutriments. et cette matière contient de l'énergie pour les besoins du fonctionnement de nos cellules. Il y avait ensuite le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire amène, justement, et distribue ces nutriments à tout l'organisme. Étant donné qu'il distribue les nutriments qui contiennent l'énergie, le système cardiovasculaire contribue aussi aux besoins d'énergie. Et il permet également d'éliminer les déchets produits par nos cellules. Ensuite, nous avons le système respiratoire. Le système respiratoire qui fournit l'énergie grâce à l'oxygène que l'on inspire. Mais il permet également d'éliminer les déchets. En l'occurrence, le CO2 produit par nos cellules. Nous avons ensuite le système excréteur, qu'on appelle aussi parfois système urinaire, qui permet d'éliminer les déchets. Dans ce cas-ci, on parle principalement de l'urée, qui est un déchet produit par les cellules lors du métabolisme. Dans les autres systèmes abordés, le système nerveux, qui est un des deux systèmes qui permet la régulation avec l'aide du système endocrinien, système qui libère les hormones dans le sang, qui participe lui aussi à la régulation, donc le système nerveux et système endocrinien qui collaborent souvent dans cette fonction de régulation. Alors, justement, l'utilisation comme ça d'un tableau permet d'organiser la matière. On peut aussi, quand on utilise ce type d'outil, identifier les colonnes. Donc, ici, dans ce cas, nous avons les systèmes et, dans la deuxième colonne, les besoins physiologiques.